Je vais accueillir à mes côtés Raphaël Chanelière. Oui. Donc je pense que vous connaissez quasiment tous. On va dire que c'est la star du tourisme durable de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Tu peux te mettre là ? Tu peux te mettre là ? D'accord. Donc Raphaël va un petit peu nous présenter quelle est la stratégie de l'ADEME en la matière et ce qui retient un petit peu des échanges qu'il y a eu ce matin. Très bien. Hyper effrayant en fait, il y a un compteur ici. Non mais là il ne marche pas pour rien. Si tu cherches le régisseur, il te le met, il te le déclenche. C'est terrible, c'est hyper, je ne sais pas comment vous allez faire. C'est ça. J'ai les ébriefées vachement avant. Bonjour à tous. Donc moi je suis Raphaël Chanelière, je travaille à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, je suis référent régional de tourisme. Tu me permets peut-être deux, trois mots sur ce qui a été dit ce matin, parce qu'en fait cette journée on l'a monté avec l'ADEME, on est très content de pouvoir aussi faire ce partenariat, pour montrer que, ça on le savait déjà, mais c'est bien aussi de le voir aujourd'hui, que face à des problématiques, il y a des solutions. C'est bien qu'on puisse mettre en avant des dynamiques, des projets, des expérimentations, des accompagnements de foire de solutions avec des professionnels du tourisme qui se posent des questions, qui ont besoin d'être accompagnés. Et donc je pense que c'est aussi l'objet de la journée, de créer des ponts entre ceux qui ont des réponses et ceux qui ont des besoins. C'est un peu générationnel, à l'époque sur les foires il y avait toujours des petites tirettes, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Ceux qui sont venus dans les années 70 s'en souviennent peut-être, mais c'est vraiment l'objet de la journée. J'ai retenu aussi deux choses, ça c'est le point principal de la journée, que l'eau pouvait être de couleurs différentes, c'est la première intervention de Jean-François, verte, grise, bleue, ça c'est quand même pas mal. Donc ça veut dire que derrière les usages, il y a aussi des différenciations de besoins, il y a différents usages qu'on peut utiliser par rapport à de la ressource. Et c'est aussi très important de pouvoir valoriser des ressources au bénéfice du climat qui va changer. C'est un peu ce que je vais vous présenter après, ça va être très dépressif, en plus vous avez tous faim, donc je vous préviens tout de suite, ça va pas être facile. La troisième chose que j'ai retenue aussi, c'est, parce que tu m'as posé la question, c'est qu'on pouvait faire 13 000 allers-retours entre Paris et Agen. Ça c'est pas mal quand même. Je ne savais pas qu'on pouvait en faire autant, mais en tout cas c'est un super projet, je vous taquine un peu, mais c'est un super projet qui montre aussi que sur de la création d'activités dans la région, on peut aussi tout de suite penser les besoins d'énergie et amoindrir son bilan climatique avec des process vertueux. Donc pour revenir par rapport au sujet, c'est ça ? Tu me dis ? Oui, oui, maintenant tu peux... Je peux dérouler ? Bon, les chiffres, vous les connaissez, ma collègue Eliane, en tout début de journée, vous a présenté un petit peu le constat. Le bilan gaz à effet de serre du tourisme en France, on a fait une première étude il y a maintenant 4 ans, sur les données 2018. Le tourisme en France, c'est... Alors cette année, on va, je pense, exploser tous les scores, on va déplacer les 100 millions de visiteurs en France, 70% du PIB, mais c'est aussi surtout 11% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pas rien, c'était aussi l'apport principal de cette étude. 7% du PIB, 11% des émissions de gaz à effet de serre, les 3 quarts, ce sont les mobilités des estivants pour venir sur site depuis l'étranger, mais aussi, on le voit assez moins, des gens qui se déplacent en intra-régional pour aller le week-end à Lacanau, par exemple, ou sur... près de Castelgelou, parce que je crois que vous êtes près de Castelgelou, voilà. Donc ça aussi, ça a un impact. 11% des émissions de gaz à effet de serre, c'est même 118 millions de tonnes de carbone, le poids du tourisme en France. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire le poids carbone à l'année d'une région comme la région PACA. La région PACA, pour que les gens qui y vivent, qui y travaillent, en se déplaçant, en consommant, en construisant, c'est 100, quasiment 120 millions de tonnes à l'année. Donc c'est quand même assez considérable, le poids du tourisme au niveau économique et au niveau environnemental. Je veux pas aller plus loin là-dessus. Ce que je voulais aussi vous donner, alors c'est moins technique que les diapos de Jean-François, mais le changement climatique, il est déjà à l'oeuvre, ça vous le savez déjà, je pense que c'est pas l'objet de la journée. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que ce changement, il s'accélère très fortement. Et donc ça doit aussi nous obliger, nous, acteurs publics, mais aussi vous, acteurs privés, qui pensez des aménagements ou construisez des aménagements qui vont recevoir des touristes, comment on peut intégrer ces faits-là ? Il y a deux cartes qui ont été faites par Météo France, celle qui est, alors sur votre gauche, l'espèce de cône, pas glacée, mais au contraire, cône chaude, on va dire, qui est une cartographie qui était assez bien faite, d'ailleurs assez rigolote, en 2020, sur à quoi pourrait ressembler un épisode de canicule en 2050, en France. Et donc, alors c'est peut-être écrit petit, prenez la ville de Toulouse, en 2020, donc Météo France pensait qu'en 2050, la ville de Toulouse verrait des températures de 40,2 degrés, c'est-à-dire des températures maximales, le 13 août 2050, en épisode de canicule, ce qui était déjà assez conséquent. La même entreprise, Météo France, le même opérateur, l'an dernier, a sorti une cartographie, aussi une infographie assez sympathique. Donc, on voit bien qu'il y a eu un coup de chaud important sur le territoire français. Et moi, ce qui m'a fait sourire, si on peut le dire, c'est que Toulouse, on a vu que l'an dernier, sur Toulouse, il y a eu une température maximum, le 23 août 2023, de 42 degrés. Alors, on dit souvent que la météo, ce n'est pas le climat, ça, c'est évident. Mais, quand même, on voit bien que même les opérateurs qui gèrent la météo ou le climat en France sont aussi un peu dépassés sur ces phénomènes d'accélération du climat et d'accélération des éléments de sécheresse, donc, on a vu tous les impacts sur les sols, sur la faible climatimétrie, sur tous les impacts qu'on peut avoir au quotidien. Donc, c'est plus que maintenant, changement climatique, il y a une accélération qu'il faut complètement intégrer dans tous nos process et notre façon de penser, je dirais, le développement économique du territoire de demain. On l'a un petit peu évoqué, tout ça génère aussi un mouvement de report des clientèles et des flux touristiques vers le nord. C'est normal, c'est humain, les gens ont cherché le frais. C'est pour ça que l'an dernier, il y a eu un record de fréquentation en Bretagne, parce que, pour des épisodes de canicule très intenses en situation sud de la France, il y avait des choses qui étaient assez insupportables en termes de vie au quotidien. Et donc, ça, c'est une cartographie, enfin, deux cartographies qui sont assez anciennes, qui datent de 2009, mais qui ont pris à la fois des situations d'attractivité, des destinations, en termes de situation actuelle, c'est la carte que vous avez à votre gauche, et puis qu'on a reportées, qu'on a calées par rapport au scénario du GIEC. Alors, les scénarios A1, B et A2, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est les scénarios, on va dire, les plus défaitistes sur ce qui peut arriver en termes de hausse du climat à 2050, 2100, plutôt. Donc, on voit bien qu'il y a une modification du potentiel climatique et surtout d'attractivité du territoire, de la destination, qui va, du fait de ces éléments de sécheresse, d'apport de canicule supplémentaire, rentre peut-être moins attractif des destinations, et donc, ça doit être aussi un élément ou un critère qui doit nous obliger là-dessus. Voilà, troisième graphique, ça, c'est aussi en lien avec, je dirais, la journée, et puis le thème de la journée, vous n'êtes pas seul, on est là aussi pour vous accompagner, avec des éléments méthodologiques aussi, sur ce volet-là, ce qu'évoquaient ma collègue Héliane Métro et puis Yannick, je crois, du parc Dolin. Le secteur du tourisme est un secteur très climato-sensible, ça, je pense que vous le savez. On a fait cette petite cartographie il y a quelques années pour voir un peu l'impact sur les filières, selon les filières touristiques et sur les milieux, qu'on soit tourisme balnéaire, tourisme plutôt intérieur de montagne. Et on voit bien qu'à la fois en termes de critères sur la hausse du niveau de température, de baisse de précipitation, de niveau d'élévation marin, d'érosion côtière, il y a des impacts très forts au niveau touristique sur les ressources naturelles, sur les risques naturels aussi, sur le confort touristique, ça, je l'évoquais précédemment. Et donc, en termes de consommation de services, bien entendu, l'idée, c'est que vous, professionnels du tourisme, vous devez aussi vous adapter par rapport à ça. Alors, on dit souvent que le changement climatique, c'est une chance pour le tourisme, parce que ça permet aussi d'allonger les saisons. Les pros du tourisme, je pense, modèrent un peu cette chance-là, parce qu'il faut aussi trouver du personnel. Il y a des ailes de saison, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure très bien, qui sont peut-être plus exploitables, mais il faut aussi les chauffer. Et donc, c'est aussi des coûts énergétiques, et donc des charges d'exploitation qui sont aussi sur le site. Donc, ce n'est pas toujours évident. En tout cas, cette version systémique, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place, parce que tout est un peu interconnecté. Voilà, donc l'idée sur l'adaptation, c'est vraiment de pouvoir gérer l'inévitable. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. On a beaucoup parlé d'atténuation ce matin, comment on peut éviter l'ingérable, comment on peut baisser notre consommation d'énergie. Et comme on a souvent la chance, en grande partie, d'avoir deux jambes, il faut toujours travailler cet équilibre entre un travail sur l'atténuation de notre politique climatique et de l'adaptation aux effets des changements, que ce soit positif ou présentant des risques pour notre activité. Voilà ce que je vais vous présenter en termes de message. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas seul. On a tout un tas d'éléments méthodologiques aussi pour vous accompagner dans ce guindre-là. Il y a un guide sectoriel tourisme et adaptation aux changements climatiques que l'ADEME va sortir pour cet été 2024, sur la base de pas mal de retours d'expérience, soit de grands groupes ou de parcs naturels. On est allé assez loin aussi sur le monitoring. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir partager ça auprès d'opérateurs, de professionnels de tourisme dans ce domaine. Ma collègue Eliane nous disait tout à l'heure, effectivement, sur la librairie de l'ADEME, qui est le site internet qui recense toutes les documentations qu'on met à disposition gratuitement. Il y a tout un tas de matières, notamment le retour d'expérience et le guide sur l'accompagnement des six sites en Haute-France. Donc ça, c'est tout à fait exploitable. Et puis, comme c'est vachement bien ce qui a été fait en Haute-France, nous, on s'en est vraiment inspiré. On est heureux de pouvoir lancer aussi, avec une partie des principaux sites touristiques de la région, une expérimentation similaire à ce qui a été fait en Haute-France. Et donc, on va accompagner 10 sites touristiques en Nouvelle-Aquitaine, en lien avec l'Argate et le Conseil régional, dans leur démarche d'adaptation au changement climatique de leurs activités, avec un accompagnement identique à ce dont a pu profiter le parc de l'Ain qui a été présenté ce matin. Et donc, on lance cet accompagnement tout début 2024. Je crois que j'ai une diapo après qui les recense, les différents sites. Je crois qu'il y a un qui n'apparaît pas là. Frédéric va me haïr. Il m'a déjà fait ça. Ce qui n'apparaît pas, c'est le site de l'UCPA sur Montalivet. Je ne sais pas pourquoi le goût n'apparaît pas. Donc, 10 sites retenus en Nouvelle-Aquitaine, je vous les présente ici. Il y aura certainement un deuxième accompagnement dans quelques années. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner des sites inscrits dans un territoire touristique, de voir comment, en termes de risque, en termes d'action sur leur territoire, ils peuvent agir. Donc, la Vallée des Singes, le Palais au site, le Timulus de Boucon en Deux-Sèvres, le domaine du lac de Saint-Cyr, je les ai vus, ils sont là aujourd'hui, les Filles Planètes, le Zoo du Renou, Lascaux, et en fait, c'est la semi-tour, mais le site de Lascaux qui va être accompagné, la Cité internationale de la BD sur Angoulême, et le Jardin de Colette en Corrèze, qui est un petit parc paysager assez récent, mais qui est très, très confronté aujourd'hui à des phénomènes d'attractivité, parce qu'il fait trop chaud l'été, et il y a moins de clientèle, tout simplement. Donc, voilà, on va engager ce travail-là, et on va le faire toute l'année, avec des éléments de lien avec nos collègues des Hauts-de-France, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir partager ce travail-là, déjà à l'échelle des différents sites sur la région, mais aussi avec les sites des Hauts-de-France, et créer une caisse de résonance à l'échelle nationale, en 2025, pourquoi pas un colloque, pour dire tout ce qui a été fait, montrer le chemin parcouru, et donner envie à d'autres de s'engager dans la démarche. Voilà, je crois que c'est bon. OK. Merci Raphaël. Raphaël, reste. En introduction, nos deux directeurs vous ont dit qu'il y avait un partenariat qui avait été signé, avec ADLADEME, notamment sur la partie tourisme. D'autres partenariats verront le jour. Donc, cette rencontre, aujourd'hui, est le fruit de ce partenariat que nous avons construit en collaboration. Mais on a aussi lancé une autre action, qui est un programme d'accompagnement, d'accélération à la transition environnementale, qu'on teste cette année sur 8 entreprises. Donc, je vais appeler Manon, qui est ma collaboratrice au sein du service, et qui mène plus particulièrement ce programme d'action, à venir nous en parler. Et c'est un programme test, donc on le teste, voilà, sur un pool de start-up qu'on va vous présenter, mais on est voué à l'ouvrir à d'autres typologies, voilà, sur 2025. Donc, on vous en reparlera. Merci.